Salut tout le monde, c'est Dioxy, vous êtes bien sur la chaîne Chips, Bières et jeux vidéo. Aujourd'hui on repart sur, j'ai encore mis le chrono, on repart sur Earth of Iron et je vous avais laissé avec ce procès secret des généraux. Donc en gros ce qui se passe c'est que là les purges on doit choisir qui on envoie au pûcher, j'allais dire, mais qui on fait tuer en fait, c'est à dire que là il va falloir choisir. Donc il y en a un qui part mais il entraîne plein d'autres gars avec lui, c'est à dire que par exemple Tukhachevski, il est très fort en assaut massif, expériment d'assaut de masse, gagné expériment terrestre 0.5. C'est un théoriciens en fait, donc il va me donner des bonus si je veux partir sur cette doctrine là, malheureusement pour lui je partirai pas sur cette doctrine là. Il y a le chef de l'armée de terre, Alexandre Yegorov, putain ils ont des noms. Expert en défense, expert des défenses des divisions, manœuvre terrestre, ensuite de l'autre côté on a la marine, la marine je m'en fous les porte-avions de toute façon c'est vraiment pas une priorité pour l'instant. Et par contre de l'autre côté on a Tumoshenko, c'est un petit peu plus emmerdant, réforme terrestre, expert, bataille décisive, ça c'est la marine je m'en fous, durée de l'entraînement, ça c'est pas mal, traînement terrestre. Blindé, division, d'accord, on essaiera de voir si on peut améliorer la défense nous-mêmes. On va prendre Tukachevski, ça me fait un peu chier mais bon, surtout que c'est un bon maréchal en fait qui vient de partir. Je crois d'ailleurs, de mémoire, je crois que Tukachevski c'est un des précurseurs, c'est un de ceux qui a favorisé le développement des blindés dans l'armée rouge. Et d'ailleurs cette purge stalinienne fera beaucoup de mal à l'armée rouge puisque tous les gens, comment dire, tous les gens qui ont de l'expérience, bon ça c'est pour la guerre, tous les gens qui ont de l'expérience du combat, voilà, tous les gens qui ont de l'expérience du combat, eh bien, putain mais, je vais y arriver, tous les expériences qui ont... Ok, donc tous les gens qui ont de l'expérience du combat, en fait, ils vont partir, et tous ceux qui seront, enfin, une grosse partie d'entre eux on va dire, au moins la moitié des officiers, et du coup l'esprit d'initiative ne sera plus là non plus, parce que tout le monde aura peur de faire quelque chose qui va contrarier le parti. Et ça c'est vraiment emmerdant pour... pour des... comment dire... pour des gens comme eux... On va développer le T-35, qui a rien à voir avec le T-34, ça c'est un char lourd. Alors, on voit vite fait... On va sortir la 3D, voilà, je vous présente le T-35. Donc il a inspiré des chars britanniques, avec des tourelles partout, dans tous les sens. Ça c'est une spécialité britannique, les tourelles dans tous les sens, c'est vraiment un truc de brite. Et de l'autre côté, vous avez après la suite le KV-1. Le KV-1 qui est vraiment un monstre, un monstre d'acier. Et qui fait vraiment peur à voir. C'est là où je suis un petit peu... Je suis un petit peu... Je suis pas d'accord avec le jeu, dans le sens où le KV-1 arrive quand même plus tôt que 1941. Parce que 1941 c'est... Comment dire... Ça sera le début de la guerre avec l'Allemagne, normalement. Et KV-1 1941, il arrive en 1940 plutôt, voire peut-être même 1939, je sais plus, mais... C'est pareil pour le T-34 d'ailleurs, le T-34 arrive bien avant... Bien avant 1941, donc... T-34, voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le dernier épisode, avec le blindage incliné. C'est les premiers à avoir un blindage comme ça. Donc qui permet aux obus de ricocher sur le blindage. Et... C'est un peu moche ça, mais... Qui permet aux obus de ricocher sur le blindage. Et de... Comment dire... Et d'empêcher... Enfin, et d'avoir un meilleur... Meilleur blindage. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça. Donc vous voyez le BT-7, hein... Il n'y a pas de blindage sur les côtés, le blindage il est... Il est droit, on va dire. Donc du coup c'est un petit peu plus emmerdant. Je vais vous montrer le FT-18... Enfin le T-18, qui ressemble beaucoup au FT-17. Au FT-17. Voilà. Ça c'est nouveau aussi, c'est vraiment... C'est très sympa qu'ils aient fait une représentation 3D. Ça sert à rien pour le jeu, mais c'est joli en fait. Puis là on voit l'avion qui se balance et tout, c'est super. Bref. On va continuer. Donc je suis parti sur ça. L'Estonie, on va lui rouler dessus du coup. Ici on va essayer de faire pareil avant... Merde. Je m'en fous en fait, c'est pas grave ça. Voilà. Donc on perd le poids politique. Donc du coup vous voyez que la stabilité... J'ai une moins bonne stabilité. Donc du coup mon poids politique aussi... Comment... Mon poids politique ça ressent. Voilà. Le procès des 21. Après plusieurs règles d'arrestation. Le procès des purges... Vous voyez c'est un petit peu... Ce que je vous disais c'est que vraiment c'est... C'est vraiment le bordel quoi. Merci Staline. Prince de la terreur. Ça c'est... J'en avoir besoin pour la suite peut-être. Sécurité aérienne tout le temps. C'est bien ça. Ça me ferait chier de pas l'avoir ça par contre. Sécurité aérienne. Couverture aérienne. Et puis aérien approché. L'autre côté ça me ferait chier aussi de pas l'avoir. On va prendre ça. On va prendre ça. Effective des états non nationaux plus 2%. Bon c'est pas grave. Hop là. Voilà. On se démerdera avec ce qu'on a de toute façon. C'est euh... Ça va être ça. Je crois que ça va être bientôt la guerre civile espagnole en plus. 1936. Alors sur ce format je vais essayer de faire des épisodes plus courts. Pour pas avoir 45 minutes d'épisodes où vous me voyez rien foutre. Et euh... Et euh... On va essayer de faire aussi des épisodes plus euh... Comment dire... J'arrive pas à savoir ce que je veux dire en fait. En fait le temps va passer plus... Comme je suis tout seul le temps passe plus vite. Puisque moi je réagis tout seul en fait en gros. Et euh... Et ce sera plus euh... Ce sera plus agréable pour vous. Voilà c'est ça que chercher. En théorie. Tac. Donc on va... Euh... Ça... On va faire ça. Parce que ça a quand même beaucoup plus d'avantages. Ou alors on va faire ça. On va faire ça d'abord. Alors j'essaie de réfléchir à l'avenir et puis euh... L'avenir surtout principalement. Mais euh... Ça risque d'être relativement compliqué. Il faudrait que j'entraîne ceux-là aussi. Ça va être relativement compliqué. De euh... Tout gérer en même temps. Donc là c'est bon. Et là c'est bon aussi. Je vérifie que le... L'union... L'union. Je vérifie que ces connards de britanniques ils ont pas mis leur nez partout. Donc je vais faire ça tout de suite le plan quinquennal. Et le fait de gagner une guerre aussi ça va m'enlever un truc. Euh... Ça va m'enlever quoi déjà ? Euh... Ça m'enlève un truc, je ne sais plus. Euh... On va prendre... On va prendre eux au total. On va séparer une première shot. Alors... Hop, 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 hop. En fait je me rends compte que je vais pas faire mon truc. Comme ça. Je vais faire mon système habituel. C'est à dire que je vais prendre des unités expérimentées. Et je vais les envoyer... Euh... Je vais les envoyer chez... Chez mon ami le... 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 Voilà. L'espagnol. L'espagnol. Voilà. C'est ça que cherchait l'espagnol. On va prendre Ivan Konev. Et on va faire... Hop. Euh... Et toi tu vas te retourner là. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est que deux divisions. Il y a peut-être un truc après améliorer. Il faudra que je revérifie. Je suis pas sûr de tout. Euh... Voilà. De toute façon je peux pas renvoyer... Voilà. On peut pas renvoyer les trucs... Voilà. La guerre civile espagnole est très importante pour moi. Pour les autres aussi d'ailleurs. Je suis désolé j'ai cliqué très vite mais... Vous pouvez mettre en pause. Euh... Comme ça ça me fait gagner l'expérience terrestre. Et puis euh... J'ai des unités... J'ai deux unités du coup qui vont gagner l'expérience. A général qui va gagner l'expérience. Donc euh... C'est tout bénef en fait à ce niveau là. Donc ici entraîner... Ok... Les... Onzième Jeux Olympiques. C'est pour la bonne cause camarade. Le chat qui grimpe sur mon... Mon fauteuil. Ils ont l'air de... Voilà. En général les... Donc là je vais pas aller super vite. On peut essayer de me faire trop entuber. Je met très souvent la pause hein. J'avoue. Mais c'est surtout pour euh... Pour pas euh... Louper les informations. Pour que ça aille assez vite. Et pour pas louper d'infos. Voilà. Donc on va attaquer ici du coup hein. On va soutenir euh... L'assaut de celui là. On va essayer en tout cas. Voilà. Ça y est c'est parti dans l'autre sens. C'est parti dans l'autre sens. Si ça vous intéresse euh... Donc il y a différentes tactiques à côté hein. Et euh... Nous sommes en train de gagner... 3 jours, 4 jours. Ok. Ah il faut que je fasse un truc aussi. Parce que ça ça va me gaver. Voilà. J'enlève le cycle jour en nuit. Parce que... Quand on zoome sur les batailles. On voit... On passe de... Jour en nuit, jour en nuit. Au bout d'un moment... Moi je pète un câble. Voilà. Eux ici ils sont isolés. Et du coup ils seront plus faciles à détruire. On va continuer de pousser du coup. Puisqu'il y a des unités faibles. Voilà. Enfin des unités faibles. C'est pas des unités faibles. Mais comme elles ont subi une défaite. Vous voyez elles ont pas le temps de se réorganiser euh... Au niveau de l'organisation. Donc les deux elles sont déjà repoussées là. Là elles vont avoir le temps de se remettre. Parce que du coup euh... Je peux pas y attaquer tout de suite. Mais euh... Mais c'est de la poussée facile on va dire. On va attaquer là du coup. Ça me gêne un petit peu de pas avoir tout... De pas avoir les 5 unités. Je suis pas habitué à... A si peu de... Si peu d'hommes sur le terrain. Enfin... Ah il y a ça aussi maintenant. Les événements et les décisions. Alors je ne sais pas où. Je ne sais plus si c'était euh... Si c'était ailleurs ou pas. Stabilité de base. Ok. On va... On va améliorer ça. Voilà. La condition ouvrière pour améliorer ma stabilité du coup. Là je suis déjà reparti dans le positif. Mais euh... Plus la stabilité est forte. Et plus euh... Vous aurez les bonus en fait. Plus les bonus seront importants. C'est pareil dans l'autre sens. Si la stabilité est vraiment merdique. Et ben vos bonus ils seront pourris. Voilà. On va essayer de charcuter ici en deux. Alors le principe c'est d'isoler tout ce groupe. Hop. Comme ça ce sera plus facile à détruire. Ils n'auront pas d'approvisionnement logistique. Et du coup on pourra euh... Enfin on... Moi je vais garder cette poche là je pense. Et du coup euh... Mon allié pourra essayer de lui rouler un peu dessus ouais. Si ça veut bien euh... Bon ok. On arrête là pour l'instant. Il faut savoir quand attaquer aussi dans ce jeu. C'est un petit peu euh... Là. Oui. Je pensais pas à ça vraiment. Mais ok. Pourquoi pas. Là remarque qu'il y a deux unités. Donc on peut pouvoir faire ça. Voilà. Ah. Le plan quinquennal est fini. Le plan quinquennal du coup. C'est un truc très important chez les russes. Euh... Tour de renfort. On va faire ça. Voilà. Le BT-7 est développé. Donc on va virer ça. Mais du coup ça va remplacer le bon vieux pourri des T-26 que j'ai. Et je vais peut-être euh... Bah je me demande si je vais pas pousser un petit peu sur l'A32. A 600 jours. Non. On va attendre un peu. On va attendre un petit peu. On va juste euh... Faire ça. Voilà. Tac. On va pousser un petit peu là. Ok. On va pousser ici. On agrandit le trou entre les deux comme ça au moins euh... Hein ? Non ça va. Pardon. Je... J'étais en train de me dire j'ai raté un truc ou... Voilà. Donc vous voyez là on est en train de réduire la poche et du coup on détruit les unités une par une quoi. Euh... Faut faire attention aux Italiens parce que mine de rien ils sont quand même euh... Ils sont quand même assez forts. Surtout les unités de montagne j'ai l'impression. Bon là je passe... J'attaque un fleuve en même temps. Je suis un peu teuteux là mais euh... Ok. Comment ça se passe dans le sud ? Ça va. Si vous voulez... Si vous vous posez la question de savoir comment se passe la guerre en fait c'est très simple. Vous voyez les lignes noires. C'est la frontière avant euh... Avant la guerre. C'est à dire la frontière des deux pays. Et du coup vous voyez quand même qu'on a euh... On a bouffé du terrain hein. Ok. Ah ! Là j'ai deux trucs qui ont fini en même temps. Donc on a... Ici on a gagné du coup le T35. Donc là je cherche même pas le caviar je le ferais pas hein. On va... Faire ça. Je suis en avance du coup là. Euh... Peut-être pas... Peut-être pas ça en fait. Ça. C'est une bonne idée. Voilà. Et euh... On va faire ça. Voilà. On va refaire de l'usine un peu là. Bon ça c'est fini. On rapatrie le blindé. Et du coup vous voyez que toutes les unités qui étaient autour de la poche et bah elles viennent renforcer celles qui sont ici maintenant. Voilà. On l'attaque là. Voilà. Donc là ça c'est un petit peu effondré du coup le front. Et on va créer deux poches différentes. Ouais. Parfait. Tac. Développer l'armement. Euh... Je vais faire ça. C'est très important. Voilà. Donc là ce qui s'est passé c'est que cette unité là elle a charcuté le front dans tous les sens. Sauf que comme il y a eu personne derrière pour suivre et bah... Voilà. Ça va pas aider quoi. On va attendre un petit peu que ça revienne. Les unités adverses espagnoles sont vraiment un peu puissantes hein. C'est... On passe dedans avec les blindés comme dans du beurre hein. Ils ont pas d'armes anti-char particulières. Et du coup euh... Bon faut pas faire n'importe quoi non plus avec les blindés hein. Mais euh... Comme là par exemple j'ai failli faire n'importe quoi avec mon blindé. Mais euh... Voilà quoi. C'est euh... C'est assez facile. Vous voyez que j'ai déjà gagné euh... 41 unités. 41 expériences et ça monte très vite. Alors euh... On va faire ça. Parce que du coup je gagne euh... Je gagne euh... Je gagne des usines civiles. Vous voyez que là du coup... On a beaucoup plus d'usines civiles qui travaillent sur les usines civiles. C'est un peu bizarre mais ça fonctionne. Voilà. ça passe là ouais ça passe et hop là alors tous les messages que vous voyez c'est les trucs habituels pour comment pour pour l'armée c'est à dire fin pour l'armée pour déclarer la gare c'est la provocation en fait à super donc du coup on est à 13% on va vérifier qu'il ya personne sur notre dos c'est parfait donc ici eux ils sont plus en nova arrête si tu marches sur mon chrono je t'éclate on finit cette guerre et puis je m'arrêterai là enfin fait cette guerre là plutôt que je m'arrêterai là donc du coup on va déclarer la guerre on va appeler les alliés 1 parce que sinon on m'a merdé l'union soviétique appelé le tanoutou va et la mongolie donc le tanoutou va pour ceux qui savent pas où ça se trouve c'est cette merde là donc c'est en plein milieu de rien quoi c'est pas super intéressant à merde comme je suis en guerre j'ai rappelé mais ils ont un peu automatiquement les les volontaires bon c'est pas grave ils vont se démerder tout seul au pire je renverrai les volontaires c'est pas c'est pas bien grave tac hop allez allez les gars vous y arriver c'est bon pas que je tarde non plus à changer de doctrine je pense que alors les doctrines de base c'est ça mais moi je vais plutôt partir sur sur ça d'ailleurs on va le changer maintenant je pense tant qu'on peut encore toute façon voilà du coup vous vous allez venir ici en soutien voilà vous voyez qu'ils ont déjà pris ils ont pris beaucoup d'expérience avec le avec le les combats en espagne putain ça tient ça tient parce que je trouve parce qu'il ya les italiens puis les allemands mais à l'usine alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place ça au moins j'en aurait déjà qu'ils seront en train de se faire on va faire ça aussi et ensuite on va partir ici à plus de 10 la 5 la 5 et la 5 je fais toujours des trucs de 5 ou des packs de 5 ou de 10 c'est toujours plus toujours moins chiant que que les autres on va dire voilà donc laissez faire lié à parce que les flèches rouges c'est les assauts directs et la flèche bleue là c'est un soutien c'est un soutien à l'attaque en fait je me rends compte que voilà allez oui voilà tac tac fin du tour terminé voilà on va redéployer ici on va refaire ça on peut même s'arrêter à riga d'ailleurs parce que je suis pas sûr qu'il y ait une ville plus voilà ça se passe comment là du coup ah ouais oui d'accord oui ils ont pas besoin de moi effectivement là on a bien charcuté le truc là peut-être aussi le fait que les allemands mais envoyé des unités en estonie ça a dû empêcher le merdier un petit peu ça se finit quand ça 14 mai avril mai d'accord bon on va faire la deuxième du coup dans la foulée et si vous n'avez pas besoin de ça et c'est ce que vous avez encore besoin de ça ou pas non plus quand vous êtes en fait quand vous entraînez vos unités en prennent de l'usure et du coup j'utilise du matériel matériel qui serait forcément plus utile ailleurs j'ai dit que ça se finissait quand déjà je me souviens plus attend deux secondes 14 mai d'accord j'ai 14 jours du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va bourrer maintenant merde pardon excusez-moi pour ce bruit on va bourrer ici les usines alors l'usine militaire ça prend deux fois maintenant à fabriquer qu'une usine civile c'est vraiment très important de faire les idées civiles en premier on va dire enfin pour moi en tout cas c'est très important tragédie de l'indenburg les indiens qu'ils ont une victoire congrès bon l'épisode sera plus long c'est pas bien grave voilà on appelle les alliés voilà et on lance là on lance l'attaque j'ai dit voilà si vous voulez voir avec qui on est en guerre voilà la liste elle s'affiche automatiquement voilà ça va être une victoire rapide on n'a pas besoin de voilà voilà pas trop s'emmerder avec les les subtilités on fonce avec les blindés et puis si ça passe ça passe et ben alors mais non voilà abruti faut prendre la capitale pour faire tomber un pays on est en 1937 ouais je vais faire ça 400 jours ça prendra déjà moins longtemps que tac tac fin du tour terminé voilà ça c'est fait je sais pas si je vais pouvoir le faire maintenant avec lui mais là ça va être dangereux parce qu'après je vais avoir tout le il va me servir de tampon en fait je vais utiliser la section qui est ici jusqu'à en bas comme ligne de front enfin ça va la ligne de front elle va faire tac mais ça va être il va me servir le tampon en fait ça va être très pratique toujours garder un tampon avec son adversaire c'est avec son potentiel adversaire c'est toujours très très important on va remettre les chars là vite fait voilà donc je vais sauvegarder tac sauvegarde allez voilà donc vous voyez que je joue énormément les russes c'est un de mes pays favoris peut-être mon pays favori d'ailleurs je trouve donc sur ce je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo désolé pour les temps morts c'est pas forcément très important pas forcément très à l'aise des fois très facile de commenter un jeu qui n'ya pas beaucoup d'actualité des fois donc bon bref j'ai essayé de faire de mon mieux merci d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas à faire un pouce bleu et c'est un commentaire si ça vous a plu même si vous avez un avis à donner sur le jeu je suis preneur et sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos à plus